Bonjour, ce petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne le lecteur de flux nommé innorider.com qui est accessible à l'adresse www.innorider.com Alors si vous êtes déjà membre, il suffit de vous connecter. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez créer un compte gratuitement. Donc moi je vais me connecter vu que j'ai un compte. Voilà, le système s'ouvre et vous amène sur votre page, sur votre lecteur. Alors moi j'ai déjà un certain nombre de flux qui sont existants. Je vais vous indiquer comment ajouter des flux. Imaginons que je veuille m'abonner aux flux en sortie du site du soir par exemple. Je tape l'adresse du site et je vois apparaître dans la liste l'ensemble des flux RSS qui sont en sortie du site internet lessoir.be. Imaginons que je veuille m'abonner à tout ce qui concerne la Belgique. Je clique. Il me propose l'ensemble des articles en sortie du soir traitant de la Belgique. Si je trouve que ces sujets sont intéressants et que je souhaite m'abonner, il me suffit de cliquer sur m'abonner. Alors on voit que dans la liste de mes abonnements est apparu le flux belgiquelessoir.be avec l'ensemble des articles qui sont liés. Si je souhaite ranger un peu ce dossier à un autre endroit, en cliquant droit, je peux l'ajouter à un dossier existant ou alors créer un nouveau dossier et l'insérer dans ce nouveau dossier. Ici je vais le laisser comme ça. Ça me permet en même temps de vous montrer tout de suite que si vous voulez renommer votre abonnement ou résilier votre abonnement, il suffit de cliquer ici. Résilier l'abonnement et il disparaîtra et vous n'êtes du coup plus abonné à ce flux. Alors, pour lire vos flux, il vous suffit maintenant de les parcourir. Vous pouvez décider, si certains de ces articles vous semblent très intéressants, de les sauvegarder comme favoris. Il vient donc alimenter le dossier favoris. Et vous pouvez aussi leur adjoindre des mots-clés. Je vais par exemple utiliser le mot-clé Wiki, par exemple. Voilà. Je fais enregistrer. Et du coup, cet article se retrouve aussi dans les mots-clés Wiki. Ici, alors comme il est dit, il est ici. Et donc tous les flux que je vais noter, que je vais taguer comme Wiki, vont apparaître ici, ce qui me permet de faire une espèce de classification, sauvegarde des articles les plus intéressants, de l'ensemble des flux que je suis. Voilà. Écoutez, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Là, pour le coup, je vous montre comment on résilie son abonnement. Mais donc, en fait, le soir.be ne m'intéresse plus. Je vais simplement faire résilier. Et du coup, il me suffit de faire oui. Et vous voyez que je ne suis plus abonné. Voilà. Ben écoutez, maintenant, c'est un petit peu à vous de jouer. En cas de problème, n'hésitez pas à me contacter.